hello hello on va aller voir oh on va aller voir ce qui se passe pour toi pour les trois jours qui viennent on parle d'un cadeau et d'une naissance alors ça peut être une proposition ça peut être un cadeau ça peut être un événement peut-être l'arrivée d'un bébé une grossesse un emménagement un accord de prêt pour une maison je ne sais pas mais on y va j'y vais avec l'oracle qui me pose énormément de soucis sur les vidéos on va le voyage voyage le voyage je te la montre pas c'est la carte de la fécondité doc c'est la carte qui te dit qu'il y a quelque chose qui arrive on parle de déconstruction pour une reconstruction ça peut être une renaissance ça peut être plein de choses étrangers cadeaux il y a un truc qui arrive pour toi tu ne t'en rends pas compte il ya de la culpabilité de la trahison je ne cache pas celle ci on s'en fiche il ya une personne qui t'a trahi qui a parlé sur toi qui a émis des des propos méchants il ya le temps est passé tu es trop beau tu la vois pas fin tu la vois de loin c'est le retour en fait c'est la photo qui est déchiré en deux sur lequel on a mis un scotch il ya une personne qui t'a trahi qui a beaucoup de culpabilité qui a envie de revenir dans ta vie malgré le fait qu'elle ait mal parlé de toi mal parlé sur toi c'est peut-être cette personne qui va te faire un cadeau une proposition toi tu t'es isolé mais regarde je te parle de retour bah ouais il ya quelqu'un qui revient dans ta vie après une période d'enfermement pour toi où ça a été douloureux où ça a été émotionnellement intense tu as où tu vas avoir besoin d'aller voir aussi ton enfant intérieur pour aller comprendre pourquoi ça met ça en lumière pourquoi j'ai peur encore d'être toujours abandonné ou d'être sans cesse rejeté pourquoi je me mets toujours dans des répétitions de schéma et je suis même parfois dans de l'auto sabotage bah parce que peut être que toi et ton enfant tu as vécu des chocs traumatiques à ton niveau on est tous différents attention et que effectivement aujourd'hui on t'invite à aller voir ce qui s'est passé dans ta petite enfance alors tu peux le faire de différentes manières en méditation pour aller voir ton enfant intérieur si tu arrives à méditer bien entendu une lecture d'âme pour aller voir aussi ce qui s'est passé dans ta petite enfance si tu n'as pas d'autres possibilités ou d'autres outils pour y aller ça c'est des choses qu'on peut nous vous proposer et tu peux même aller l'enfance c'est aussi ce qui s'est passé dans tes vies passées du coup aller faire un petit tour sur tes vies antérieures c'est une relation qui a été à un moment donné un véritable échec le fait qu'il va revenir dans ta vie ce cadeau qui va te faire va te mettre dans une instabilité telle que tu sais pas si c'est pour de vrai pour de faux ce qui revient pour vraiment avancer avec moi ou c'est parce que en fait il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent et je suis la seule personne qui entre guillemets accepte l'inacceptable en tout cas il ya bien eu la séparation et c'est ça qui est douloureux pour toi et aujourd'hui tu as tellement peur de souffrir que tu te protèges même de trop tu te prives de vivre des instants de bonheur dans ta vie aussi simple soit soit ces moments de bonheur parce que tu as toujours peur qu'on t'accuse mais en fait arrête de te sentir coupable de tout tu n'es pas responsable de tout enlève toi ça de ton esprit parce que quand on se retrouve dans une situation où on se retrouve en séparation peu importe la personne en amour en amitié dans le travail ou même dans familialement parlant quand on est en interaction avec deux personnes on n'est pas les seuls fautifs il n'y a pas que toi qui doit tout porter sur ton dos il n'y a pas que toi et ça je tiens à te le dire chacun à sa part de responsabilité peut-être que tu en as mais ne prends pas tout pour toi parce que tu n'en es pas la cause en fait il ya du changement il ya des décisions qui vont être prises il ya des choix franchement il ya quelque chose d'assez sympathique qui s'offre à toi mais tu as une grosse blessure d'injustice il ya la loi qui ressort il ya la justice aussi tu prends tout comme une fatalité de toute façon je m'en doutais ça devait me tomber dessus mais un sans bonheur ne dure jamais longtemps plus tu vas émettre des pensées comme celle ci des pensées de peur plus l'univers va t'envoyer quoi de la peur tu penses que ça va pas marcher ben ça marchera pas parce que inconsciemment ou dans ton subconscient tu vas t'emmener à aller dans des directions qui vont aller à l'échec si tu penses que cette personne elle est véritablement faite pour toi ou ce boulot ou la situation et que tu veux pas lâcher d'un iota bah moi je suis la première à le dire vas-y fonce quoi accroche toi et on s'en fout de ce que les autres vont penser si on croit pas en toi toi crois déjà en toi change la façon dont tu te vois change la la façon dont tu interagis avec les autres tu n'as pas besoin de l'approbation des autres et tu n'as pas besoin non plus de te sentir fautive ou coupable de choses dans laquelle tu n'es pas responsable quand je reparle de ton enfance ton enfance bah il ya des choses que tu as vécu bah tu as fait ce que tu pouvais parce que tu n'étais qu'un enfant tu peux pas réfléchir comme un adulte quand on a cinq ans sept ans huit ans neuf ans ou même bien avant la seule chose qu'on veut nous quand on est enfant c'est être aimé c'est être simple simplement aimé et avoir le bonheur qu'on mérite d'avoir et en fait toi on voit bien la maison le foyer il ya eu beaucoup de déconstruction il ya eu beaucoup de douleurs surtout en lien avec ton papa et on voit que tu as un contrat d'âme avec cette personne qui revient dans ta vie cette proposition elle n'est pas faite elle n'est pas faite pour te mettre en en échec parce qu'on te parle de réunion donc même si c'est douloureux réunion avec toi même si c'est douloureux même si c'est douloureux va voir tes blessures va voir tes peurs profondes va voir tes blocages soit toujours une meilleure version toi même peu importe la relation qu'elle soit sacrée ou pas là on s'en fiche en fait plus tu seras dans l'autosuffisance moins tu attendras des autres et plus tu arriveras à dire non plus tu seras en accord avec toi plus tu poseras tes propres limites et ta zone de sécurité que tu ne laissera plus personne envahir j'ai une question tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche mais t'es pas responsable de ce que les autres en font comme là je suis responsable de ce que je te dis mais je suis pas responsable de ce que tu veux en faire soit tu le prends soit tu le prends pas tu en fais ce que tu veux et c'est ok de la même manière pourquoi laisses tu les autres t'impacter autant si tu n'es pas en accord avec ce qu'ils te disent pourquoi tu leur donnes autant de pouvoir alors tu sais que c'est faux réfléchis à ça quoi qu'il en soit on parle qu'il y a une ouverture et que tu vas t'en sortir il ya une ouverture il ya une l'estime de toi la confiance en toi tu es bienveillant ou bienveillante tu es lumineux ou lumineuse ne laisse plus personne te dicter ta conduite